Et moi t'aime tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un atelier culinaire franco-asiatique où nous allons travailler les sushis. Donc c'est l'atelier Umami qui se situe à Terran. Je vous mettrai bien sûr toutes les informations en barre de commentaires. Alors vous devez vous dire que veut dire Umami, bien sûr ça n'existe pas en France. Alors Umami on va dire c'est la cinquième saveur, c'est-à-dire que vous connaissez le salé, le sucré, l'acide et l'amère. Et au Japon, il me semble, après je ne sais pas si c'est dans l'Asie en général, il existe la cinquième saveur qu'on appelle l'umami. Et umami c'est, on pourrait le traduire par délicieux, savoureux, merveilleux, mais au niveau culinaire. Donc je vous emmène avec moi dans l'atelier d'Amélie où je vais vous montrer, la cuisine est super sympa. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va avoir beaucoup de savon, c'est-à-dire le coude où on va aller dedans. Donc on remet tout le cuisson au juillet. Après, pour le cuisson au juillet, on fait temps pour temps. Voilà, vous mélangez, vous tournez le ranguilier comme ça. Vous cassez les morceaux, surtout. Il faut, vous cassez les morceaux, vous mélangez. Une petite coloration au riz. Voilà, on va faire une petite coloration. On n'est pas chez le coiffeur. Une fois, j'ai piqué par une plus grosse douleur. Piqué, j'ai sûr que ça a duré quelques jours, le douleur. Voilà, vous faites ça. Vous coupez jusqu'au cou. Au moment, ici, c'est dur. Parce que là, vous pouvez faire avec les ciseaux, il n'y a pas de problème. Et puis, vous prenez, hop, vous allez rentrer, vous voyez. Et après, vous sentez. Ah, juste avec la lave. Vous entendez-le. Ah oui, 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 ça fait clac, clac, clac. Voilà, c'est ça, les arrêts qui partent. Donc là, vous voyez. Vous voyez, là, on va inciser ici. D'accord? Après, 12ème, vous levez. Vous entendez, vous chantez. Troisième, il ne faut pas faire trop goût. Parce qu'il faut rouler, en fait. Donc, si vous avez trop goût, il n'arrive pas à... C'est magnifique. Merci. Sushi, ce n'est pas facile à dire. Il y a un moule en bois et on va travailler à l'intérieur. Alors, je ne vous montrerai pas la recette en entier parce que ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de venir tester ou même venir essayer. On va le passer en mode accéléré, ça ira mieux pour vous. J'espère que vous arrivez à suivre. Qu'est-ce que vous voulez après? On pourra mettre, par exemple, des petits lignes de ciboules. D'accord, c'est comme ça. Avec des boules de ciboules. Des ciboules et... Comme ça, vous préparez à côté une petite coupelle de sosso soja. Les gens qui aiment bien manger avec les sosso soja. Et comme ça, on fait une petite partie séparée. Bon, voilà, je viens de terminer mon atelier sushi qui a duré un peu plus de 3 heures parce que Amélie est tellement passionnée que ça déborde toujours un petit peu. Je repars avec mes fameux sushis à emporter qui sont là. Et voilà, je vais pouvoir régaler mes amis avec. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501